Un point de vente de maillot de club de football à Douala au Cameroun. Parmi ses équipements se trouvent ceux de Lyon Indomptable. A priori une bonne affaire pour le ténancier à l'approche de la Coupe du Monde au Qatar. Seulement, ces tenues estampillées coques sportives deviennent caduques. La FECA Foot ayant dû au prix août, jeter son devolu sur un nouvel équipementier, One All Spot. Pendant la Cannes, on a fait des stocks, des réserves assez importantes, un peu lus d'un événement majeur qui est la Coupe du Monde. Aujourd'hui, quand on parle de One All Spot, vous comprenez que ce n'est pas très évident pour nous. Surtout parce que tant de récessions économiques. L'affaire fait grand bruit. Liée aux Lyons Indomptables jusqu'en 2023, le coq sportif dénonce une résiliation unilatérale de contrat. Après avoir saisi le tribunal de Nanterre en France, l'équipementier français accuse la FECA Foot de bloquer un règlement à l'amiable. Alors que dans le pays, l'arrivée d'une nouvelle équipementier, peu connue dans l'univers du ballon-ran, fait débat. Dans un premier temps, on va rappeler dans l'imagérie populaire, l'arrivée de One All Sport au sein de la Fédération Camuléenne de football n'a pas été bien aperçue pour deux choses. La première chose, c'est que c'est une marque moins connue. C'est un équipementier qu'on a souvent connu dans la Formule 1 et les e-game. Ce n'est pas une marque qui a souvent équipé les équipes de football. C'est ça justement qui est écrit. Et à côté de ça, on attendait d'avoir des marques connues. Réponse de la FECA Foot, c'est l'un des contrats les plus lucratifs que la Fédération n'ait jamais signé, vente son secrétaire général. Pas facile de vérifier les termes du contrat, étant aussi bien gardé qu'un secret d'État. de la Fédération Camuléenne de football.